... Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans le projet 3, séquence 1. On va faire l'activité de la grammaire et le titre de la leçon est le complément d'objet indirect. Les enfants, observez bien cette image. Et qui sont les personnages? Bravo! Les personnages sont la grand-mère et Yasmine. Yasmine, tu connais l'histoire de la petite goutte d'eau? Non, je ne la connais pas, grand-mère. Demain, je te raconterai l'histoire de la petite goutte d'eau. Maintenant, je vais vous poser une question. Que dit la grand-mère à Yasmine? Je répète. Que dit la grand-mère à Yasmine? Je vous laisse un laps de temps pour réfléchir. Bravo! La réponse est, Yasmine, tu connais l'histoire de la petite goutte d'eau? Maintenant, je vais vous poser des questions. Que raconte la grand-mère? Je vous laisse un laps de temps pour réfléchir. Bravo! La réponse est, la grand-mère raconte une histoire. Maintenant, relevons ensemble le sujet. Le sujet est la grand-mère. Maintenant, on tourne le verbe. Le verbe est, raconte. Qu'est-ce qu'il nous reste, les enfants? Que raconte la grand-mère? La grand-mère raconte une histoire. Une histoire, c'est un COD. Donc, le COD, c'est le complément d'objet direct. Pour trouver le COD, je pose les questions suivantes. Quoi et qui? Passons à la deuxième question. La grand-mère parle à qui? Je vous laisse un laps de temps. Bravo! La grand-mère parle à Yacine. La grand-mère parle à qui? La grand-mère parle à Yacine. Yacine, c'est un COI. Qu'est-ce qu'un COI? Le COI est le complément d'objet indirect. Maintenant, on va lire ensemble ces phrases. C'est le château de Yacine. Yacine parle de ses vacances d'été. La grand-mère parle à Yacine. Lina pense à ses vacances. Pour identifier le COI, on doit poser les questions suivantes. C'est le château de qui? Le château de Yacine. De quoi? Il parle de quoi? Le COI, de ses vacances d'été. À qui? La grand-mère parle à qui? Le COI, à Yacine. À quoi? Lina pense à quoi? Le COI, à ses vacances. Je retiens. Pour reconnaître le COI, on pose les questions suivantes. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Passons les enfants à l'exercice d'application. Je lis la consigne. On cadre le COI dans les phrases suivantes. Je lis le texte. Yacine parle. Je lis la première phrase. Je lis la première phrase. Passons à l'exercice d'application. Je lis la consigne. En cadre le COI dans les phrases suivantes. Yacine parle à sa grand-mère. Lina se souvient de sa leçon. Il donne une glace à son cousin. Le malade reçoit un certificat du médecin. Je vous laisse un laps de temps pour réfléchir et faire l'exercice. Passons à l'exercice d'application. Je lis la consigne. En cadre le COI dans les phrases suivantes. Je lis l'exercice. Yacine parle à sa grand-mère. Lina se souvient de sa leçon. Il répond à la question. Je vous laisse un laps de temps pour réfléchir et faire l'exercice. Maintenant, on va corriger l'exercice ensemble. Yacine parle à qui ? À sa grand-mère. Lina se souvient de quoi ? De sa leçon. Il répond à quoi ? À la question. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501